Plongeons ensemble dans ce manga merveilleux appelé Je reviendrai vous voir. Racontons l'histoire de Nobomi, un écrivain de livres pour enfants et également père de deux enfants, qui va devenir bénévole dans la ville de Fukushima qui est devenue une zone sinistrée depuis le tsunami de 2011 qui a tout ravagé sur son passage. En plus de vouloir aider, Nobomi veut surtout faire sourire les enfants. C'est ainsi le cœur léger que Nobomi s'en va dans cette zone sinistrée, pensant pouvoir redonner le sourire à ses enfants. Mais malheureusement, la dure réalité va très vite le rattraper. Ce n'est pas un manga qui se lit, c'est un manga qui se vit, de la manière la plus belle et cruelle qu'il soit, il va vous émouvoir. Vous serez plongé au cœur d'un récit rempli d'espoir. Mais également aussi un récit rempli de désespoir. Il va nous apprendre que même quand tout semble perdu, il ne faut jamais baisser les bras. Qu'un jour ou l'autre, tous nos efforts seront compensés, qu'au moment aussi à temps de moins. Des sourires accompagnent ce manga. Mais surtout des larmes. De générosité de la part de ceux qui ont le monde. De la peur venant de ces mêmes personnes et de vous aussi peut-être. Des grands moments de doute qui vous feront vous faire questionner. Et tandis que vous, vous allez reprendre votre petit train quotidien. Tandis que les habitants de Fukushima ne peuvent faire que pleurer et prier ces personnes qu'ils ont aimées et qu'ils ont à jamais perdues dans ce désastre. Je pourrais vous parler pendant des heures et des heures de ce manga merveilleux en un seul tome. Mais malheureusement, je n'aurai pas le temps pour ça. Moi aussi, tout au long de ce récit, j'ai eu l'impression d'être là-bas, dans cette zone sinistrée. Avec la participation de plusieurs mangakas, tous cités en description.